Bonjour, mon nom est Ariane Laving, passionnée de planche à neige, membre de l'équipe nationale canadienne et nutritionniste avec l'équipe Vivail. Au cours des prochaines semaines, nous aurons la chance de suivre le quotidien des participants inscrits au Grand Défi Santé de la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski, dans le cadre de leur grande aventure en Équateur. Aujourd'hui, nous les rencontrons et nous les accompagnons lors de leur première épreuve de qualification au Mont-Albert dans le spectaculaire parc national de la Gaspésie. L'objectif du Défi Équateur, c'est de ramasser des fonds pour la Fondation du Centre Hospitalier Régional de Rimouski, pour améliorer les soins de santé dans notre région, En fait, en Équateur, on va faire trois sommets, le Cayambe, le Cotopaxi, puis le Chimborazo. Mes attentes pour le Défi Équateur, premièrement, c'est vraiment de vivre une expérience à caractère humain, aussi à caractère physique, c'est un défi qui est quand même rend en soi au niveau de l'altitude, au niveau de l'exigence physique que ça peut représenter. Je n'ai pas vraiment l'attente, en fait, c'est passer du moment en groupe et réussir, bien sûr, les sommets, mais avant tout, un travail d'équipe en famille, puis se rendre en haut pour la cause. Toujours me dépasser un peu plus. Côté technique qui est beaucoup plus élevé par rapport au climat de Gérôme. Mes attentes par rapport au Défi, ce serait de repousser mes limites. J'en suis persuadé que je réussirai à me qualifier. J'espère me qualifier, c'est dans notre rêve, tout ce qu'on espère, mais si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, mais on va faire tout ce qu'on peut. On s'y attend, ce ne sera pas facile, on va repousser la limite de ce que notre corps est capable de donner. Ce ne sera pas facile de pousser plus loin tout le temps, d'essayer de garder la motivation pour arriver en haut. Bon matin. Bon matin. Bon matin. C'est après. C'est après. Tu voulais avoir un bonus, alors? C'est après. C'est après. Ok, prends-toi pas mal. Fait qu'on va faire le Mont-Albert aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est à peu près le meilleur challenge dans les environs. On va partir par la grande vue, on va revenir par la coulée, sachant qu'en Équateur, les descentes sont raides. Fait que ce n'est pas mauvais de vous tester un peu aussi dans la coulée sur la descente. Et voilà! Il fait super beau, beau soleil. On a commencé la journée avec un bon déjeuner, une bonne recette. Couscous à l'érable. Très, très bien. Première fois, je mangeais ça le matin, du couscous. Je vous dis que ça saisit et ça va donner de l'énergie pas mal. Quelques semaines à peine, j'étais au Tibet et puis j'avais de la liqueur d'érable, du sucre d'érable, du sirop d'érable et même les Tibétains ont adoré. Pendant la journée, l'important, c'est vraiment de garder ses forces, de ne pas partir trop vite. Là, on prend un petit break, prendre une collation. Au sommet, on va remanger tantôt aussi. Aujourd'hui, il fait chaud. Je pense qu'avec la boisson énergisante, c'est comme très agréable. Ça va aider pour le petit pitch qui va rester pour se rendre au sommet. C'est la vingtaine qu'on était, tout le monde, je crois que ça a bien été. Puis, on ne pouvait pas demander mieux. On a pris les barres énergisantes à base de sirop d'érable. C'était super. Pas mal, tout le monde a aimé ça. C'était juste parfait, l'équilibre, pas trop sucré. Puis, je pense que tout le monde a bien apprécié. Super journée aujourd'hui, le tour de la montagne du Mont-Albert. Ça a été une super journée. Il a fait beau. On a commencé la journée avec des crêpes avec un peu de sirop d'érable. Ça a été vraiment bien. Après ça, on a goûté. Moi, j'ai découvert le boivage à l'érable avec de la canneberge. C'était super bien. J'ai bu l'eau Napsi pendant tout le voyage. On se sent prêt, là, pour aller plus loin. Un gros merci aux producteurs acéricoles du Québec pour leurs beaux produits naturels bien adaptés à nos besoins. C'est nous! Ouais! Alors, Tix-Bires, restes. Ceau, c'est à l'éternité. On a à la suite de mon pays. Je suis mérité. On a à la suite de mon pays. On a la suite de mon pays.